Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cet espace Mid-Est Conférence. Nous avons un plateau de grande qualité avec M. Bertrand Lussereau. Bonjour. Vous êtes président du comité aéropéme du GIFAS, un groupement qui fait référence aujourd'hui non seulement dans le secteur aéronautique, mais aussi dans l'industrie nationale. Et M. Philippe Eudeline, bonjour. Vous êtes président du groupement NAE Normandie Aérospace. D'ailleurs, nous allons commencer cette table ronde en regardant quelques images que vous m'avez envoyées, un petit film sur... On va regarder quelques images justement de ce groupement Normandie Aérospace. Il marche le micro, voilà. Et on lance Hugo, c'est bon. Les images sur l'écran. Les images sur l'écran. Les images sur l'écran. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Musique de générique Musique de générique Bien, après ces quelques images, on va parler de la passion de l'excellence, justement. C'était les derniers mots de ce film. On va revenir dessus après, Philippe. Je voulais vous donner la parole pour démarrer. Bertrand Lussereau, vous êtes président du comité du GIFAS, comité aéro PME du GIFAS. C'est un groupement qui, aujourd'hui, fait référence dans le monde industriel en France. Parlez-nous un petit peu de son organisation. Comment vous avez fédéré tout cet écosystème autour de l'aéronautique ? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci. Vous me donnez quoi ? 10 minutes ? JIFAS, c'est donc le groupement des industries françaises de l'aéronautique et de l'espace. Le GIFAS est une vieille dame puisqu'elle a été créée à la fin du 19e siècle. Nous sommes là pour défendre et renforcer la supply chain et les avionneurs en France et à l'exportation et soutenir nos actions. Aujourd'hui, le GIFAS, c'est 370 membres. 370 membres et 7 membres associés, dont les clusters et notamment NAE, ce qui représente 700 sociétés de plus adhérentes au GIFAS. C'est aujourd'hui 185 000 salariés, dont 20 000 travaillent dans les PME sur tout le territoire national. C'est 58,3 milliards de chiffre d'affaires. 79,8 milliards en carnet de commandes. On entend régulièrement et encore récemment Airbus annoncer 10 ans de carnet de commandes, ce qui est exact. Pour la supply chain, c'est un peu moins. On est à peu près 6 années de carnet de commandes, donc c'est confortable. Ça ne veut pas dire que tout va bien pour autant. 77% dans le civil, 23% qui restent dans le militaire. C'était presque le ratio inversé il y a une vingtaine d'années. Quelques pôles d'excellence au sein du GIFAS. C'est quand même le premier exportateur français, quoique je dis ça par réflexe parce que j'ai l'habitude de présenter GIFAS ainsi. J'ai entendu avant-hier que c'était le luxe qui était passé premier exportateur français. Avec les efforts que sont en train de faire les avionneurs et Airbus pour livrer 73 avions en décembre, je pense qu'on devrait repasser au premier exportateur français pour 2016. C'est le premier excédent commercial de la France avec 22,2 milliards d'euros d'excédent commercial. C'est peut-être ce qui marque peut-être le plus notre industrie. C'est certainement le taux, le pourcentage le plus élevé de recherche et développement de l'industrie française. 14% de notre chiffre d'affaires est réinvesti en R&D. C'est absolument colossal. C'est 11 000 embauches. Ça plafonne un petit peu en 2016, mais c'est toujours 2 à 3 000 embauches nettes après consolidation des parts et des parts en retraite. C'est une filière et c'est peut-être là qu'est la force du GIFAS. C'est une filière extrêmement cohérente, extrêmement dynamique et extrêmement solidaire. Quand je dis solidaire, ça veut dire qu'au GIFAS, vous avez les présidents d'Airbus, mais aussi d'Airbus Hélicoptères qui sont autour de la table au conseil du GIFAS. J'expliquerai si vous me donnez 2 minutes comment fonctionnent les GIFAS avec le petit président des PME que je suis, mais également le président des équipes entières. Et on se parle. Et si un des présidents n'est pas disponible, la chaise est vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Sherpa, il n'y a pas de directeur général qui remplace. C'est-à-dire que les décisions qui sont prises sont prises au plus haut sommet de chacune de nos sociétés. Ce qui fait que la chaîne était vraiment extrêmement solidaire. Je disais tout à l'heure un peu plus de 370 sociétés, je crois 164 équipementiers et 172, 174, je crois, avec les prochaines qui rentrent au GIFAS. 174 PME adhérentes aujourd'hui au GIFAS. C'est une profession, je crois que c'est tout l'objet du débat d'aujourd'hui, c'est déjà une profession qui se consolide. J'appelle de mes voeux depuis, je suis en train de faire mon 2e mandat, donc je suis en train d'entamer ma 3e année en tant que président des PME du GIFAS, pour que notre chaîne, notre supply chain se consolide, nos PME se consolident. Je disais 174 membres, on a un chiffre d'affaires moyen, je crois, chez nos membres d'une vingtaine de millions, ce qui est extrêmement peu quant au regard de ce qui se passe dans les supply chains qui sont en train de monter, bien sûr aux Etats-Unis, mais peut-être de ce qu'on pourra voir prochainement en Chine et en Russie et peut-être au Japon. Il faut que nos entreprises se consolident. C'est tout l'objet du débat d'aujourd'hui et je pense qu'on y reviendra. Mais on a déjà commencé ce processus, c'est difficile. C'est difficile pour des tas de raisons qu'on abordera sans doute tout à l'heure. Le GIFAS, c'est 95-96% de son chiffre d'affaires qui est exporté. Et si je reviens encore à mes PME, on est à peine à 28% du chiffre d'affaires. Donc les PME n'exportent pas en direct, mais toujours à travers la supply chain auprès de leur donneur d'ordre, à travers leur donneur d'ordre. Alors, quelles sont les actions du GIFAS ? Aujourd'hui, très clairement, nous voulons renforcer la supply chain. Alors à travers la consolidation, mais également à travers la performance de nos PME. Pour ce faire, on a mis en place un premier projet qui s'appelle toujours Performance industrielle. Performance industrielle, il s'agit de prendre les PME du GIFAS et non du GIFAS, d'ailleurs, y compris de nos membres associés. Nombre d'entre elles ont fait partie de ce programme Performance industrielle, afin qu'elles s'améliorent sur trois critères que sont la qualité, bien sûr, le retard et la profondeur du retard dans leur livraison. Nous sommes en phase terminale de ce programme Performance industrielle, avec des résultats extrêmement encourageants, puisque 97% des entreprises qui ont participé, des PME, puisque c'est vraiment destiné aux PME, qui ont participé à ce programme Performance industrielle, 97% ont amélioré leur performance sur au moins un des trois critères. Ce qui nous encourage à mettre en place un deuxième Performance industrielle, puisqu'on est en train de terminer le premier. Et ce Performance industrielle 2, le premier a regroupé 400 PME, et le deuxième sera pour 300 petites et moyennes entreprises. De ces 300 entreprises, nous en reprendrons 150 qui ont déjà suivi le Performance industrielle 1. Ça me paraît important de rester un peu là sur ce Performance industrielle, parce qu'on veut les amener à l'excellence. Donc les 150 qui ont fait le 1 passeront au 2, ce sont tous des volontaires, bien entendu, pour passer à l'excellence, et 150 nouvelles entreprises qui cherchent à s'améliorer sur au moins un des trois critères que j'ai parlé tout à l'heure. Je pense qu'on y reviendra peut-être. Donc 400 PME sur 13 régions de France, c'est important. Après, à mettre en place, c'est moins évident, c'est fait par Grappes, on y reviendra sans doute. Et les financements ne sont pas faciles, même si Jifas finance de loin la grosse partie. Les régions sont partie prenante et ce n'est pas toujours évident. Une deuxième action du Jifas qui me paraît importante, c'est le déploiement de Boost Aerospace. Vous savez, c'est une plateforme d'échange de données entre donneurs d'ordre et la supply chain. On la met en place. Ce sont les débuts. Je pense que 2017 va avoir vraiment le déploiement sur la totalité de la supply chain. Et je pense que c'est une excellente nouvelle pour toutes nos PME qui souhaitent pouvoir être dans cette supply chain avec leurs donneurs d'ordre. Également, nous faisons du support au financement de la supply chain par l'aérofond 3, dont chacun sait les mérites. Les actions en faveur de l'emploi. Je rappelle qu'un des grands moments de l'aéronautique française, c'est tous les deux ans au Salon du Bourget, qui appartient au Jifas également, qui organise le Jifas. Ce sera pour l'année prochaine, en juin 2017. Le Salon du Bourget a été l'année dernière un vecteur d'excellence, je dirais, auprès de nos jeunes quand on a mis en place ce qu'on a appelé l'avion des métiers. C'est-à-dire qu'il s'agissait de reconstituer un avion avec chacun des métiers ou un maximum de métiers qui est représenté dans la fabrication d'un avion, que ce soit de la mécanique, de la soudure, de l'électronique, du câblage, de l'hydraulique, de la fabrication additive, etc. Je pense que ça a été un pôle d'attirance extrêmement efficace pour nos jeunes. On a fait un constat, c'est que nos jeunes ne sont pas tellement attirés par l'industrie aujourd'hui. Alors, il faut trouver des moyens. L'avion des métiers en est un. Cette année, enfin 2017, nous réitérons l'avion des métiers d'une façon un petit peu différente par un projet qui s'appelle Skytech, qui en plus de l'avion des métiers, apportera et attirera beaucoup de start-up dans le domaine de l'aéronautique. Je pense que l'événement, on va essayer de le faire extrêmement connecter. On pense au salon du futur, il n'y a pas que l'usine du futur. Ça risque d'être... Je pense que ça sera encore un beau succès. Le salon du Bourget, vous savez tous, c'est le premier salon mondial en termes d'aéronautique. Et nous préservons ce qui est très important dans le week-end et les trois derniers jours, c'est cette communion avec le public. Et c'est là que se font beaucoup de changements chez nos jeunes et beaucoup de motivations se développent. La promotion des métiers, je viens d'en parler, donc Skytech. Aujourd'hui, le GIFAS, c'est également, en termes d'organisation, vous avez un conseil du GIFAS qui est présidé aujourd'hui par Marwan Laoud, directeur délégué et la stratégie du groupe Airbus. Et puis deux sous-groupes, on va dire, deux groupes, qui est le groupe des équipementiers qui est présidé par Patrick Daher aujourd'hui et le groupe des PME dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai l'honneur de présider. Vous avez également une vingtaine de commissions à la disposition de chacun des membres du GIFAS. Alors les commissions, elles sont là pour aider tous ces membres dans tous les domaines possibles et imaginables qui nous concernent. Mais c'est également tout ce qui peut toucher l'administration, la défense, les relations du travail, la recherche et le développement, les problématiques REACH, etc. Il y en a une vingtaine. Et le GIFAS aujourd'hui, c'est 46 permanents ou une cinquantaine de permanents. Et j'en termine par des actions à l'international. Je suis convaincu que, outre la consolidation de la filière, peut-être par regroupement ou autre mesure, je crois que nos PME ont un besoin vital d'exporter et que 28% du chiffre d'affaires, c'est beaucoup trop peu. Alors nous avons mis en place au sein du GIFAS trois VIE qui sont un aux Etats-Unis d'Amérique, l'autre en Malaisie pour l'Asie et puis un troisième qui est le dernier en date de l'année dernière à Dubaï pour les pays du Moyen-Orient, afin de fédérer les besoins décelés dans la région auprès des grands groupes. Et là, je vous entendais tout à l'heure parler de chasser en meute, c'est bien l'esprit que nous avons, auprès des grands groupes qui sont déjà implantés et d'attirer les PME sur des projets locaux. C'est une belle initiative du GIFAS que je soutiens et je parle également des missions qui sont faites à l'étranger sous l'égide du président du GIFAS qui donne une connotation quand même très officielle avec des rendez-vous extrêmement officiels. On revient juste du Japon et de Corée la semaine dernière. On a fait la Turquie, on a fait le Brésil dans les années précédentes. Et je crois que c'est une excellente façon également encore d'aller chasser en meute, puisque à peu près sur les 60-70 chefs d'entreprise qui sont là, la moitié ou une bonne moitié même représentent les PME. Voilà, un peu long, mais c'est à peu près ce que le GIFAS. Non, pas long, pas long du tout. Il y a beaucoup de chiffres à donner, il y a beaucoup de choses. Et on voit bien la structure que vous avez évoquée qui est quand même, qui est déjà historique. C'est assez étonnant. On n'en parle pas beaucoup, mais quand vous dites qu'elle est née au 19e siècle, il y a une excellence dans l'aéronautique, une excellence française qui naît au début de l'aviation, de toute façon, puisque l'avion est quasiment né en France. Donc on a cette filière qui s'est développée dans le temps. Ce que je retiens, on va vous écouter maintenant, Philippe Eudeline. Si on parle de territoire, là, vous avez tracé un portrait national, on va dire. L'importance de l'export, mais il y a également cette idée d'avoir des pôles de compétitivité très forts, des clusters au niveau du territoire, puisque vous avez évoqué le programme performance où vous appuyez sur les régions. Comment vous avez développé, vous, à l'échelle du territoire en Normandie, ce pôle NAE ? Racontez-nous un peu son histoire. Merci. Donc l'histoire, elle a commencé en 1998 par la prise de conscience qu'on avait sur le territoire de la Haute-Normandie à l'époque. Un certain nombre de grands groupes qui étaient membres du GIFAS, qui travaillaient dans les domaines de l'aéronautique et du spatial. Quelques PME, mais aucun lien entre les grands groupes présents sur le territoire et aucun lien avec le territoire. Donc on a lancé une réflexion en 1998 avec une question. Est-ce que ça fait sens de travailler ensemble ? Et est-ce que ça fait sens de travailler avec le territoire ? Donc on a passé quelques mois à aller chez les uns, chez les autres, pour se connaître, parce qu'on ne se connaissait pas. Et finalement, au bout de quelques mois, on s'est dit, bah oui, finalement, ça fait sens de travailler ensemble, ça fait sens de travailler avec les entreprises du territoire. Et on a défini un plan d'action en quatre axes, qui sont toujours notre colonne vertébrale de travail avec nos membres. La recherche, la technologie, maintenant on a ajouté l'innovation, parce que les grands groupes qui sont présents sont très performants à l'international, on vient d'en parler, mais pourquoi ? C'est parce qu'on maîtrise des technologies de pointe. Et pour développer ces technologies de pointe, ça demande des efforts financiers et des compétences de plus en plus élargies. Donc l'idée, ça a été de lancer des programmes de recherche, de recherche technologie, ensemble, en mettant plusieurs acteurs des grands groupes présents sur le territoire, et surtout la volonté de travailler avec les laboratoires de recherche locaux, avec lesquels on n'avait pratiquement aucun contact. Et petit à petit, la mayonnaise a pris, on a fait une roadmap technologique de nos besoins, on est allé voir les laboratoires régionaux, et certains ont réorienté leurs recherches pour venir en appui des entreprises de Normandie, de Haute-Normandie. On a même créé des laboratoires, le laboratoire de l'ECI-GELEC, entre autres, s'est créé à l'issue de notre réunion, parce qu'ils ont compris les enjeux, les besoins. Donc ça a créé une recherche appliquée sur le territoire. Le deuxième axe, c'est l'axe emploi-formation. Effectivement, une des caractéristiques, c'est que nous sommes sur un secteur qui est en évolution, en croissance, et pour assurer cette croissance, il faut des ressources humaines, à la fois des opérateurs, des gens qui travaillent dans le domaine de la mécanique essentiellement, des tourneurs, fraiseurs, ajusteurs, chaudronniers, mais des techniciens, des techniciens supérieurs et des ingénieurs. Et on a commencé par faire une cartographie de nos besoins, dire quels sont nos métiers et quels sont les métiers en tension et où est-ce que nous avons des difficultés de recrutement. Et de cette analyse est ressorti deux grands messages. Le premier, on a une pyramide des âges qui est très décalée vers la droite. Et là, nous sommes en plein dedans, c'est-à-dire que beaucoup de nos membres nous quittent parce que le boom de l'industrie aéronautique en Normandie a été dans les années 60-70 et tous les gens qui ont été embauchés à cette époque-là partent à la retraite. Et on s'est aperçu qu'il nous manquait un certain nombre de compétences dans des domaines particuliers. Et ce que nous avons fait, c'est qu'avec le rectorat, avec les lycées, nous avons mis en place des formations spécifiques qui touchent des bacs professionnels, des licences, même un master, mécatronique, pour former sur le territoire normand en espérant que les jeunes formés intégreront les entreprises de Normandie. Parce qu'une de nos difficultés, c'est peut-être la proximité de Paris, mais quand même une très grande difficulté à attirer des talents dans nos entreprises. Donc on s'est dit, en les formant nous-mêmes et en formant majoritairement des Normands, on avait plus de chances de trouver les ressources. Le troisième secteur, c'était le travail avec les PME. Et c'est vrai que quand on a fait le constat en 1998, il n'y avait pratiquement aucune relation commerciale entre les grands groupes présents sur le site, sur le territoire et les entreprises. Mais pourquoi ? Parce que la particularité, c'est que les sièges sociaux de nos grands groupes, Safran, Thalès, Zodiac, sont situés en région parisienne et ne sont pas situés sur le territoire. Donc la première étape a été de recenser les PME qui travaillaient dans nos domaines, de les aider à monter en performance. Donc on leur a fait passer les certifications EN 9100, PERINAPCAP, pour qu'ils puissent ensuite postuler pour pouvoir travailler pour les grands groupes. Et on a fait un plan d'action en trois étapes. Première étape, étape locale. Faire en sorte que les PME normandes travaillent pour les grands groupes implantés en Normandie. Deuxième étape, une étape nationale. Faire en sorte que nos PME puissent aussi adresser nos grands groupes qui sont présents sur l'ensemble du territoire français. Et troisième étape, étape dans laquelle nous sommes maintenant, c'est l'étape internationale. Et là, c'est vrai que depuis, nous avons déjà fait quatre salons du Bourget, parce que c'est une fantastique vitrine pour que nos entreprises viennent présenter à tous les acteurs aéronautiques et spatiaux du monde entier, leurs technologies et leurs produits. Et là, avec le GIFAS, nous préparons le salon du Bourget 2017. Et je peux vous annoncer dès à présent que NAE sera bien présent, puisque j'ai réservé 580 m² dans le hall 2B. Et 42 PME normandes viendront pendant toute la semaine présenter leurs produits. Et le quatrième point, c'est la communication, parce qu'effectivement, déficit d'images. Et malgré que le colonie travaille depuis 1998, ce n'est pas encore bien connu que la Normandie est une terre d'excellence dans le domaine de l'aéronautique, du spatial. Et donc la communication, elle est essentiellement tournée vers les jeunes pour leur montrer qu'il y a possibilité de faire des carrières exceptionnelles au sein de nos entreprises et donc de les attirer. Et tous les moyens sont bons. On ouvre nos entreprises aux jeunes, même aux professeurs aussi, pour expliquer aux professeurs ce que l'on fait dans nos entreprises. On va, bien sûr, on emmène nos jeunes au salon du Bourget. On a parlé tout à l'heure de l'avion des métiers, qui est un outil fantastique pour montrer aux jeunes ce que c'est que les métiers de l'aéronautique spatiale. Donc l'année dernière, nous avons emmené 400 jeunes sur les 5 départements de la Normandie. Pendant une journée au salon du Bourget, ils ont bien sûr vu toutes les démonstrations, mais ils ont passé beaucoup, beaucoup de temps dans l'avion des métiers pour voir ce qu'étaient les métiers. En plus, ils ont eu la chance. Quand ils sont venus sur le stand de NAE, on avait Thomas Pesquet qui était présent, puisque Thomas est un Normand, donc il est fier de Saint-Normandie, donc il était avec nous. On avait les pilotes de la Patrouille de France. Donc là, ils sont repartis vraiment avec des étoiles dans les yeux. Ceci dit, ce sont des actions, mais ça ne suffit pas parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, les métiers industriels ne sont pas encore bien vus. Et donc, une certaine réticence à s'engager dans ces métiers industriels. Donc aujourd'hui, si je peux donner juste quelques chiffres, Normandie Aéroespace, donc sur le territoire normand, donc on a, après, commencé sur la Haute-Normandie, dès 2006, on avait intégré la Basse-Normandie à l'époque dans notre activité. Donc on avait fait le regroupement qui a eu lieu en début d'année, on l'avait fait 10 ans auparavant. Donc la filière représente 138 membres. C'est 18 000 emplois en région et un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros. Et surtout, c'est une croissance, puisqu'on est entre 400 et 600 postes ouverts en permanence. Et d'ailleurs, si vous allez sur notre site, on n'arrive pas à descendre en dessous de 100 postes ouverts parce qu'on recrute, mais on en ouvre d'autres. Donc, quand on évoquait dans la table ronde précédente l'industrie du futur créatrice d'emplois, on est, avec l'aéronautique, dans une industrie du futur qui est de haute technologie, de précision, avec un goût de l'excellence. On s'aperçoit que, même si on va aller vers une... beaucoup d'automatisation de certains postes, il y a toujours un besoin très fort en ressources humaines et que c'est encore le coeur de votre industrie, il est encore dans le savoir-faire des hommes. Quand vous évoquiez le basculement un petit peu des âges et qu'on a besoin de nouvelles ressources, de jeunes qui viennent s'impliquer dans ce métier, on a encore énormément besoin des hommes et c'est une industrie qui est créatrice d'emplois. Vous le sentez, vous, au quotidien ? Alors, j'en ai pas parlé... Pardon, j'en ai pas parlé trop tout à l'heure. Effectivement, le GIFAS est extrêmement convaincu qu'il y a des emplois, bien sûr qu'on crée des emplois, mais on a du mal à recruter. On a du mal à recruter au niveau des PME. Le GIFAS a mis en place un soutien à la formation, notamment à toutes les écoles du groupe ISAE, et reconduit, je peux l'annoncer maintenant, parce que c'est reconduit pour 2017, à 1,5 million d'euros, sur les cotisations de nos membres. Donc, on est bien conscients qu'il faut améliorer et qu'il faut surtout soutenir la formation dans nos métiers de l'aéronautique. Et 500 000 euros pour les métiers de techniciens et ouvriers et compagnons. Donc, c'est vraiment au centre de notre réflexion et nous le prouvons en y mettant des gros moyens. J'en ai parlé tout à l'heure au salon du Bourget également. Aujourd'hui, on a une supply chain qui est un petit peu fragile. J'en ai parlé tout à l'heure, je disais qu'il fallait la consolider. C'est vrai qu'on y réfléchit également. C'est que dans le cadre du Corac, il y a un certain nombre de démonstrateurs technologiques, dont l'usine aéronautique du futur. L'usine aéronautique du futur, un des démonstrateurs aussi, ce sera de réfléchir et de déjà commencer dans la réflexion au niveau de tout ce qui est collaboratif. Mais vous parliez des robots ou des cobots au milieu de l'usine. Bien sûr qu'on y réfléchit, bien sûr que c'est vrai. Mais rien ne se fera sans l'homme. Et l'homme sera nécessairement au milieu de l'usine. Donc, les emplois, on continue à en créer. Aujourd'hui, on arrive peut-être à un petit palier. Ça ne vous a pas échappé qu'il n'y a pas vraiment de programme nouveau en termes aéronautiques, en tout cas en France. Et ça va prendre encore une vingtaine d'années, qui est le cycle, ou 20-25 ans, le cycle normal de la création, le développement d'un nouvel avion. Ce qui veut dire qu'on arrive peut-être à un palier, mais on fait face à un ramp-up énorme en matière de A320, A320 Néo et la famille de A350, également dans la partie moteur. Normandie n'est pas exempt de ce ramp-up. Je crois qu'il y a beaucoup d'emplois à créer. Il y a beaucoup d'emplois extrêmement techniques qu'il faut pourvoir. Et nos PME sont en manque cruel d'emplois. Nous avons beaucoup, beaucoup de mal à recruter. Et en région, c'est peut-être encore pire. Ce que vous évoquiez, Philippe, tout à l'heure, la question de la communication, elle est centrale quand même dans ce changement d'image, peut-être. Il faut l'industrie du futur et l'industrie, finalement, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est plus Émile Zola. On a changé complètement. Il y a beaucoup de belles choses. Il y a un épanouissement à trouver dans cette industrie pour les hommes. Et on s'en rend compte avec les professions ou les réussites que vous évoquez. Notamment, je pensais aussi au spatial. Il y a beaucoup de choses. Il y a un relais aussi qui se crée dans le spatial. Vous travaillez, bien sûr, pour le spatial. Il y a Safran et Airbus qui font la prochaine fusée Ariane, le prochain projet qui est en route pour 2020. C'est quand même des industries de pointe qui font rêver en tant que public. C'est dommage que les jeunes aient pas cet engouement, cette passion, finalement, pour une industrie qui a un côté fabuleux. Oui, tout à fait. C'est vrai que peut-être que l'industrie du futur, qui peut faire peur, parce qu'on parle de robotisation, on s'est dit on va enlever de l'emploi. Je peux vous assurer que ce n'est absolument pas le cas. Je vais prendre un exemple. Safran Nacelle, c'est une société qui est située à côté du Havre. Ils font les nacelles, c'est-à-dire l'enveloppe des moteurs, et qui sert aussi à freiner les avions quand ils atterrissent. Pour pouvoir satisfaire Airbus, ils sont impliqués sur tous les programmes d'Airbus, mais entre autres sur l'A320neo, qui est donc le nouvel avion qui nécessite 60 nacelles par mois. C'était infaisable avec les structures actuelles. Ils ont investi 50 millions d'euros pour construire un nouveau bâtiment, mais là, ils se sont dit on va le construire en vision usine du futur. Et effectivement, on a fait l'inauguration le 10 novembre dernier de cette nouvelle structure. Et ils ont embauché 400 personnes sur 2 ans pour préparer tous ces grands programmes. Et ils ont embauché des jeunes, essentiellement des jeunes. Et ils ont réussi effectivement beaucoup plus facilement à les attirer, bien qu'étant au Havre, parce que c'était pour travailler sur des endroits où tout a été pensé usine du futur. Mais l'homme reste au cœur de cette structure. Pour donner un exemple, tous les postes de travail ont été imaginés en réalité augmentée. Donc ils ont fait des logiciels en 3D et les opérateurs sont venus tester tous ces nouveaux postes de travail. Et ça n'a été mis opérationnel que lorsque tous les opérateurs ont dit voilà, si vous nous construisez ça, nous serons dans des conditions extrêmement confortables pour travailler. Et c'est ce qui a été mis en place. Et c'est fantastique. Le résultat est là. C'est une adhésion globale de l'ensemble des salariés qui sont extrêmement fiers de leur outil de travail, une augmentation de productivité et la tenue des objectifs qu'Airbus avait fixés. Excellent. On est sur les hommes. On va aller sur une valeur essentiellement humaine, la solidarité. J'ai entendu dans ce que vous présentiez tout à l'heure les 3 qualités, on va dire, du GIFAS, la cohérence, la dynamique et la solidarité. Quand vous évoquez justement toutes ces actions que vous faites en faveur des PME pour les embarquer avec vous à l'international, c'est vraiment une action de tous les jours de se dire comment on peut embarquer le groupe au maximum. J'ai une mission à l'international, je vais prendre avec moi le maximum de responsables de PME pour pousser et consolider cette supply chain. Cette notion, elle est travaillée au quotidien quand on est dans un groupement comme le vôtre ? Oui, bien sûr. Depuis des années déjà. C'est vrai qu'on a l'exemple allemand qui dit qu'on chasse en mode, ce qui est un exemple réel. C'est tout à fait exact et depuis très longtemps. C'est un peu sur cet exemple-là que nous avons au GIFAS essayé de réfléchir, de dire qu'on ne peut pas laisser nos PME sur le bord du chemin avec 97% de notre chiffre d'affaires exporté et que 28% au sein de nos PME. Aujourd'hui, on a Airbus et Boeing, c'est vrai, mais demain, on va voir des Mitsubishi, on va voir des Chinois, on va voir des Russes et ça, on y échappera. On n'y échappera pas et je ne vois pas pourquoi nos PME ne pourraient pas être aussi dans les supply chains autres que la française et un petit peu la Boeing French Team. Il y a autre chose. Le GIFAS, on est conscient. Ça fait des années déjà qu'on essaie de les emmener avec nous, ces PME. Mais un patron de PME, je vous ai dit tout à l'heure, elles sont trop petites. Je remets centre un petit peu, mais c'est un peu mon leitmotiv sur mes 4 années de mandat qui sont vraiment de consolider notre supply chain. On a besoin de PME, à mon avis, beaucoup plus fortes que celles qu'elles sont et beaucoup plus grosses que celles qu'elles sont aujourd'hui parce qu'une PME qui aujourd'hui... Alors, à part celles qui sont dans les niches, entre 1 et 3 et 5 et 10 millions de chiffres d'affaires, elles sont dans des niches, elles resteront en région. Je pense qu'elles resteront bien et elles iront bien. Mais toutes celles qui sont entre 10 et peut-être 50 millions, elles sont appelées à rentrer dans une période de forte turbulence dès 2017, à mon avis. Ce qui fait qu'on a besoin de les consolider, on a besoin d'aller à l'export, on a besoin d'aller plus loin avec elles et de les aider à cette consolidation. J'appelle vraiment de mes voeux. Quand je dis ça, c'est parce qu'à l'export, vous ne pouvez pas aller à l'export avec 10 millions de chiffres d'affaires ou 15 millions de chiffres d'affaires et 20 personnes. Parce que le patron de PME, aujourd'hui, il fait tout. C'est un peu caricatural, mais il ouvre le matin, il ferme le soir, il fait le marketing, il fait la compta, il fait la paye, il valide les factures, il fait son commercial, il appelle son DRH. S'il n'a pas de DRH, c'est lui qui fait. Enfin bon, c'est souvent ça. Et je pense que la Normandie n'est pas une exception. Et on ne peut pas, en plus, leur demander d'aller au nord de la Chine, à Urbine, pour aller vendre ses pièces délicoques. Ce n'est pas possible. Donc je crois qu'il faut d'abord les aider à bien se consolider et en parallèle les aider à l'exportation. Il y a des enjeux. Les enjeux sont colossaux. Aujourd'hui, on a un trafic aérien avec 18 000 avions ou 19 000 avions. Il est prévu qu'en 2025, il passe à 38 000 ou 39 000 avions, ce qui est colossal, l'avion de ligne. On a des montées en cadence qui sont énormes. Et si on ne monte pas en cadence, si on n'aide pas nos PME à monter en cadence, la supply chain va se trouver fragilisée. Et ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Et donc cette importance vitale de l'international, vous, au sein du GIFAS, vous portez. Est-ce qu'à l'échelle du territoire, il y a des aides, il y a des incitations à développer le commercial international ? Est-ce que les PME sont suffisamment incitées à aller à l'international ? On a l'impression que des fois, on se donne un petit peu des barrières. On se dit, tiens, voilà, je suis sur le marché national. On produit en local, on est en région. Ce n'est pas qu'on se contente, mais disons que ça limite un petit peu la vision. Vous voyez ? En fait, c'est un problème de maturité. On l'a vu, quand nous avons bâti notre plan d'action, je vous l'ai dit, en trois phases, la phase internationale, on souhaitait la démarrer un petit peu plus tôt. Ceci dit, on a discuté avec nos patrons de PME et très honnêtement, ils ne se sentaient pas prêts. Donc, on n'a pas forcé parce que, effectivement, c'est très important qu'il y ait l'adhésion, bien sûr, du patron et de ses équipes commerciales quand ils partent à l'étranger. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé plutôt en France avec les salons du Bourget. Ils ont pris confiance en eux et ça a eu des effets importants. Un premier effet, parce que ça vient d'être cité, il faut augmenter la taille des entreprises. Et donc, pour pouvoir chasser en meute, on a quand même un succès important avec cinq sociétés qui se sont regroupées, qui ont créé une sixième société qui s'appelle NatTech, comme Normandie Advanced Technology, pour aller à l'étranger chasser en meute. Donc, ça, c'est un outil. D'ailleurs, ils ont gagné des contrats en Allemagne. Par exemple, ils ont été capables de battre les entreprises allemandes chez elles parce qu'ils offraient une solution beaucoup plus large. Et pour le client, avoir un seul interlocuteur était quelque chose de beaucoup plus facile pour lui. Donc, ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est effectivement d'emmener nos entreprises se confronter à l'international. Donc, on a commencé cette action-là. Nous étions au mois de juillet à Farnborough. Nous avions 11 PME normandes sous le pavillon du GIFAS pour qu'elles viennent présenter leurs produits, leurs activités en Angleterre pour adresser, bien sûr, le monde entier, mais principalement les entreprises anglaises comme Roll Royce ou British Aerospace. Et donc, ça leur a permis de prendre confiance, justement, de lever les freins dont vous parliez parce qu'effectivement, il y a des freins. Et aujourd'hui, on prépare Aeromart Canada pour avril 2017. Et je pense que l'étape d'après, ça sera la participation au salon en Chine parce que, comme ça a été dit, il faut aller rencontrer les clients chez eux pour leur montrer les compétences, les produits, les savoir-faire et donc ramener les commandes en France et en Normandie. C'est vrai que l'international, ça se travaille vraiment, ça s'élabore. Un développement international, ça s'élabore, vous le dites. Oui. Pour ajouter, vous parliez d'aide, mais il y a foison d'aide en France. Il y a même beaucoup trop. Il y a la COFAS, enfin maintenant BPI. Il y a UIFrance. Il y a, pour ceux qui travaillent dans le militaire ou dans le secteur de la défense, il y a la DGA. Il y a le GIFAS pour un certain nombre de ses adhérents, pour un certain nombre de salons. Donc, il y a des fonds régionaux, des fonds nationaux. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir aider les PME et même les ETI à se développer à l'international. Il existe énormément de moyens, de leviers et d'aide financière. Oui, mais je vais donner un exemple. Normandie et Aéroespace, pour mener toutes ses actions, parce que ça coûte bien sûr d'aller à l'export, on est très, très fortement soutenus par la région. Donc, c'était vrai avec les deux anciennes régions. Maintenant, c'est encore plus vrai avec la région Normandie, avec qui j'ai signé un contrat sur trois ans au mois de juin dernier et c'est passé en commission ce lundi. Donc là, en plus, ça nous rassure. On sait qu'on a une visibilité sur les trois ans qui viennent, sur un programme bien précis, sur lequel d'ailleurs, on a placé des indicateurs, parce qu'on s'est engagé sur un certain nombre de résultats. Mais il faut remercier l'État aussi, avec les directs en local, qui soutiennent certaines formations ou certaines actions, comme l'usine du futur. C'est plutôt la directe qui la finance. Non, je pense que nos responsables politiques et économiques locaux ont compris l'importance de l'activité aéronautique sur le territoire et l'importance de leur soutien pour développer les PME et créer de l'emploi en région. Évoquons maintenant la collaboration. Vous avez cité cet exemple de Nattech qui rassemblait 5 PME pour en créer une sixième et peut-être acquérir comme ça tout un panel de services, de produits, qui lui permet d'être plus performante et de s'exporter. Est-ce qu'au-delà des programmes avec des PME qui vont répondre à un appel d'offre d'un gros avionneur, est-ce qu'il y a des programmes collaboratifs qui se développent de plus en plus entre les PME de se dire, tiens, quels services on pourrait inventer, vers quelle innovation on pourrait aller ? Est-ce qu'il y a des programmes comme ça qui se développent en co-développement au sein des PME ? Parce que c'est une tendance assez forte. On le voit dans le co-développement, la co-production, la co-ingénierie. C'est une notion qui apparaît dans l'usine du futur de plus en plus fortement. Oui, alors c'est en train de prendre. Je pense que le premier exemple a été Nattech, effectivement. C'était partie d'une action qu'on avait lancée qui était de devenir des champions. C'était de faire monter les PME et leurs dirigeants en croissance, en leur donnant un appui stratégique dans un premier temps. Parce que pour un patron de PME, quelquefois, comme ça a été dit, il est noyé par le quotidien. Il a du mal à lever la tête et pour imaginer ce qu'il sera dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc ça a été un apport de NAE de leur dire non, attendez, on s'oppose, on réfléchit ensemble, on lève la tête. Et de cette réflexion, de devenir champion, c'est créer Nattech. Alors pourquoi aussi ? C'est parce que le gros avantage des entreprises, c'est qu'elles travaillent dans la confiance. Ça ne s'est pas construit du jour au lendemain. Les PME ont été intégrées il y a une dizaine d'années dans le Normandie Aérospace. Donc ils se connaissent très bien. Et donc ils ont envie de faire des choses. Et ça, c'est effectivement sur l'aspect plutôt commercial de répondre conjointement à des appels d'offres. Maintenant, il faut effectivement penser à demain et après-demain. C'est comment on développe les produits et comment on peut mettre en commun les compétences dès maintenant pour préparer des produits communs dans le futur. Donc ça, ça se fait sur l'axe recherche, technologie, innovation, où là, nos membres répondent à des appels d'offres du Corac, par exemple, ensemble, ou à des appels du H2020 ou aux appels FUI pour ensemble préparer des technologies et donc développer les produits de demain. Oui. Vous avez une... Oui, effectivement, on a vu la partie commerciale de collaboration entre le grand groupe d'honneur d'entre et PME. Dans le cadre du PIA2, vous savez que le Corac, qui est donc le conseil pour la recherche aéronautique civile, a mis en place 6 plateformes technologiques, des démonstrateurs. L'un d'entre eux, c'est l'usine aéronautique du futur. Et là, ça se paie totalement en collaboration puisque l'idée de... Alors, il y a eu 85 millions d'euros qui ont été débloqués dans le cadre pour l'usine aéronautique du futur. On a une vingtaine... Enfin, il y a une cinquantaine de PME qui se sont impliquées, dont une vingtaine. Alors, il y a les membres associés, les membres partenaires. Mais en gros, en gros, 70 PME qui sont associés à ce projet en parfaite collaboration avec les donneurs d'ordre. Le projet piloté, principalement par... Enfin, la tête du projet est d'Asso Aviation, mais c'est Airbus qui pilote, qui est le plus gros des pilotes. Il y a 6 démonstrateurs dont j'en ai parlé. Donc, il y a 6 segments technologiques dans ce démonstrateur qui est l'usine aéronautique du futur. Et dans chacun de ces segments technologiques, on retrouve les PME et les donneurs d'ordre. Donc, c'est vraiment de la collaboration. Et c'est du collaboratif total. Et quand vous évoquez les grands groupes, puisqu'on est sur la collaboration, est-ce qu'il y a, de temps en temps, sur des projets, le rassemblement de certains compétiteurs ? Vous évoquez Dassault, Airbus. On a certainement des grands groupes, des fois, qui sont un peu concurrents, qui, sur un projet, vont devoir s'associer. Est-ce qu'il y a ce... J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps avec un développement chez IBM où, tout d'un coup, ils ont été chercher un concurrent. Ils ont collaboré sur une partie. Parce qu'on peut se dire, vous rassemblez tellement de monde au GIFAS. Quand on a tous ses partenaires, tous ses membres, de temps en temps, on se retrouve en face de quelqu'un qui est un peu concurrent. Est-ce que vous avez, des fois, ce cas de figure, on va dire ? Je pense que Philippe ne va pas me démentir. Mais c'est vrai qu'on change un petit peu de modèle, de business model. On avait des entreprises qui travaillaient, qui développaient en interne, qui se combattaient en externe et chacun avec son projet. Aujourd'hui, on est dans un modèle, un business model un peu différent où, effectivement, on développe, parce que ce sont des moyens énormes et qu'il faut les mutualiser, on développe ensemble. Et puis, c'est quand on se retrouve chez les clients qu'effectivement, il peut y avoir des divergences ou de la concurrence. Mais pas toujours. C'est vrai au niveau des PME, c'est vrai au niveau des grands groupes également et peut-être encore plus. Aujourd'hui, toutes ces plateformes dont je parlais, elles sont toutes développées avec des safrans, des Zodiac, etc., et qui, parfois, se concurrencent sur les marchés internationaux. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Tout à fait, l'un n'empêche pas l'autre. Et puis, c'est une nouvelle vision, vous avez raison de le dire, c'est une nouvelle vision du business. On est sortis de l'atelier, on a l'ouverture, et ce fait aussi, sur le plan de la concurrence, l'ouverture d'esprit. Vous aviez envie de rajouter quelque chose ? Oui, parce que vous aviez évoqué tout à l'heure le fait que Safran et Airbus ont mutualisé leurs moyens pour créer Airbus Safran Launchers, qui est une société. Alors, on est très touchés parce que le site de Vernon qui fabrique les moteurs de la fusée Ariane était SEP quand ils sont rentrés dans Normandie Aérospace. Ils sont devenus Safran. Et aujourd'hui, ils sont Airbus Safran Launchers. Donc, on voit bien que les business models évoluent et qu'il faut être attentif à ce qui se passe et savoir être réactif. Je voudrais donner un deuxième exemple pour montrer qu'aussi il y a de la traversalité avec les autres industries. Je parlais des programmes de recherche, de technologie, innovation. On en a fait un certain nombre dans le domaine de l'électronique embarquée. Et là, l'automobile a exactement les mêmes besoins. Et j'ai monté un certain nombre de programmes avec Valeo puisque entre les conditions dans lesquelles on utilise l'électronique dans nos systèmes et dans une voiture sont très proches en termes de contraintes thermiques et de pollution électromagnétique. Donc, on fait ça ensemble. Donc, là aussi, on mutualise aussi avec d'autres quand c'est nécessaire et quand ça fait sens. Excellent. Si vous avez des questions, là, comme on arrive un petit peu sur la fin de la table ronde, si vous avez des questions préparées, voilà, il y a Alix avec le micro. Si vous avez une petite question, moi, en attendant, si vous réfléchissez, profitez de nos invités qui sont là et qui ont vraiment beaucoup de savoir-faire et d'expérience sur le secteur de l'aéronautique, en attendant la question, s'il y en a une, j'aimerais bien qu'on parle des matières. On a l'impression que, là, vous évoquiez le côté transversal avec des recherches qui sont venues de l'automobile. Il y avait un peu les mêmes réflexions. On a eu la chance d'avoir deux personnes qui sont venues en début de semaine nous parler des matériaux. c'est un secteur qui est en pleine mutation aussi. La matière première, le métal, les textiles intelligents, le textile, c'est en train de devenir fabuleux. On a des textiles humains. Est-ce que dans l'industrie aujourd'hui aéronautique, vous avez une recherche forte là-dessus sur les nouveaux matériaux un peu hybrides, composites, où on va mettre du métal avec un peu de polymère pour avoir une souplesse ? Comment ça se passe concrètement au quotidien ? Déjà, il y a une recherche très importante. Celle qui nous a beaucoup occupés ces derniers temps, c'est sur les matériaux composites. Et là, je vais revenir à Safran-Nacelle parce que pour baisser la masse des avions, il faut changer les matériaux. Et donc, ils ont investi énormément dans des recherches sur les matériaux composites, non seulement sur la matière, mais ensuite, après, comment draper ces couches de matériaux composites. ils ont mis au point des process, là aussi, en coopération avec des PME, en coopération avec les laboratoires de recherche. Et aujourd'hui, ça a été complètement industrialisé et c'est robotisé en partie. Et donc, voilà, ça, c'est le premier exemple de matière. Après, il y a les nouvelles techniques qui arrivent, entre autres, tout ce qui touche à la fabrication additive. et là, on a la chance d'avoir une pépite en Normandie qui est une société qui travaille depuis 20 ans dans la fabrication additive parce qu'on a l'impression que c'est récent, la fabrication additive. Mais non, ça a à peu près 20 ans d'âge, mais c'était resté à l'état de recherche. Aujourd'hui, ça passe en étape industrielle. Elle aussi, les PME, elle vient d'investir 8 millions dans des machines ultra modernes et travaille en direct avec les grands groupes, avec Safran, par exemple, et pour les pièces de fusée. Et ils sont en train de faire un démonstrateur pour remplacer 150 pièces mécaniques de très grande précision en une seule pièce faite par fabrication additive. Et la pièce a volé. Dans la dernière fusée Ariane, il y avait des pièces qui avaient été fabriquées en fabrication additive qui sont parties. Donc là aussi, c'est un chantier énorme sur lequel nous nous impliquons beaucoup. Excellent, oui. Le composite, bien sûr. En fait, c'est quand même l'aéronautique qui aujourd'hui, tous les nouveaux matériaux qu'on voit dans l'industrie automobile et dans bien d'autres industries sont quand même majoritairement issus de la recherche aéronautique. Autrefois, c'était le militaire qui tirait toutes les nouvelles technos. Aujourd'hui, c'est le civil, mais c'est toujours l'aéronautique dans les deux cas. On parle de drapage, de technologie de drapage dans le composite. Aujourd'hui, on en est même à des... Il y a une PME, je suis un peu chevin, je suis breton, alors il y a une société qui est en Bretagne qui s'appelle Coriolis Composite qui est une PME du GIFAS qui fait des robots mais qui ne fait plus du drapage mais qui fait du tissage dans le domaine du composite. Puis pour jeter un petit peu, un petit pavé dans la mare, le composite, en fait, je parlais avec des gens chez Airbus avant-hier, c'est-à-dire que finalement, le composite, c'est bien, on a effectivement gagné beaucoup en poids mais que, en fait, ça induit tellement de recherches après et derrière pour isoler, pour travailler l'aérodynamique, etc., qu'on rajoute quand même pas mal de poids et que finalement, aujourd'hui, si on devait définir un nouvel avion, il n'est pas du tout sûr qu'on mette du composite. Mais ça peut être la recherche. ça peut être des parties, des parties, voilà, c'est ça. Alors, l'imprimante ou la technologie additive, l'imprimante 3D, en fait, vulgairement appelée comme ça, là encore, au Jifas, on a une start-up, en fait, qui est rentrée au Jifas, qui est un des leaders dans son domaine, qui est en région strasbourgeoise, qui fabrique, qui fabrique les machines de fabrication additive. On l'a sauvée d'un rachat d'une société américaine. on voulait absolument que la techno reste française. Ça appelle quand même une certaine attention parce que, sans aucun doute, la technologie additive est l'industrie de demain dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, on est un petit peu, peut-être, en retard en France, notamment chez Safran, mais on est en train de bien combler le Safran moteur, Safran engines, on est en train de combler le retard. Mais les Américains chez Pratt & Whitney ont déjà trouvé des solutions de réparation de leurs aubes de turbine, donc c'est des parties chaudes et avionnées sur les moteurs avion, donc en réparation additive jusqu'à 5, 6 réparations, alors qu'il y a encore 5 ans, ces aubes étaient destinées au rebut. Donc on arrive à des... On est encore peut-être dans la phase de réparation de MRO, maintenant c'est réparation, mais demain, et je dirais demain, c'est déjà aujourd'hui, on est dans la phase de fabrication. Et demain, on sera dans la phase de fabrication de masse. Donc ça veut dire que, là où je dis, il faut être prudent aussi, mais on ne l'empêchera pas, il ne faut surtout pas l'empêcher, il faut l'accompagner, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers qui vont être révolutionnés, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Ça veut dire qu'il faut, et c'est notre devoir, c'est de prévenir et d'accompagner cette mutation technologique et cette révolution, parce que je pense que c'est une révolution technologique de chacun de nos membres qui aujourd'hui sont chaudronniers, qui sont... qui sont des fondeurs, que leurs métiers vont peu ou prou disparaître dans les 5 à 10 ans qui viennent. Et il va falloir qu'eux aussi se remettent en cause et ça, c'est notre domaine. Ça, c'est notre devoir. Il y a quand même l'usinage derrière, en fabrication additive, on a toujours quand même des professions où il faut usiner la pièce derrière, il y a un traitement qui est fait par l'homme obligatoirement à la fin. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est très vrai et ça crée des niches. Ça crée des niches. Moi, je ne suis pas capable de dire si demain, il y aura besoin encore d'un contrôle. J'imagine qu'il n'y en aura pas besoin. À voir. Bon. Le rendez-vous est pris. À voir. Bon, on a pris le temps d'être en retard. C'était passionnant. On a pris le temps d'être en retard. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'avoir assisté à cette table ronde. Merci à tous les deux d'être venus nous donner votre expertise et votre regard sur l'aéronautique du futur. Bonne continuation à OGFAS, à NAE. Voilà. On vous encourage. Merci. Très bon salon à toutes et à tous. Merci.